petite vidéo, tout le monde le connait lui, c'est Pascal Proulx, c'est le seul truc que je regarde pour m'informer parce qu'il balance pas mal de trucs en ce moment alors, après on va me traiter de complotiste, je suis pas complotiste, c'est une chaîne des milliardaires, c'est news et ben, écoutez bien ce qu'il va dire Alain Bauer, qui est un front maçon du Grand Orient sur ce qui se passe en Ukraine, et des documents l'ont prouvé de 1990, quand il y a eu la réunification de l'Allemagne comme quoi, l'OTAN n'avancerait pas d'un centimètre plus loin que l'Allemagne ce qui n'en paraît respecté, et on sait que la guerre est magouillée, mais l'ours, ça l'a fâché écoutez bien est-ce qu'il y a des responsabilités, et c'est toujours difficile à ce moment-là de parler des responsabilités parce que c'est de dire, est-ce que l'OTAN a été responsable, est-ce que l'Europe a été responsable est-ce que l'Amérique a été responsable de cette situation la question c'est, est-ce qu'on aurait pu l'éviter et cette question me parle d'importance écoutez bien il y avait un accord qui a été signé par James Alain Bauer vous pouvez pas l'être très haut placé oui c'est des choses il y a un accord initial qui est assez simple l'Allemagne se réunifie l'OTAN n'avancera pas d'un millimètre à l'est l'OTAN n'avancera pas d'un millimètre à l'est ça c'est les accords de Minsk ? non, c'est 1990 James Béthard dans un dialogue avec Gorbatchev puis LCI l'OTAN n'a pas respecté cet accord oh bah merde non et donc en sept vagues d'adhésion donc ça c'est la responsabilité de l'OTAN oui, des Etats-Unis et de l'Amérique c'est énorme parce que c'est de l'Europe qui fout la merde dans le monde l'Amérique est à profond c'est eux les mondialistes en gros elles étaient grands manipulateurs parce que d'abord l'OTAN a dit oui mais il n'y a qu'à Leningrad là je ne peux pas laisser les baltes tout seul et les Russes ont dit ouais les baltes ce n'est pas vraiment nous il y a beaucoup de rachophones mais on comprend, ils n'ont rien fait et puis il y a eu un premier ministre de Boris Eltsin qui s'appelle Elgeny Primakov qui a établi une doctrine qui est assez simple l'OTAN est notre ennemi l'Europe n'est pas un allié potentiel nous avons tendu la main vous nous avez humiliés, piétinés, rionnés détruits, ruinés on a compris en fait vous êtes le jouet des Etats-Unis tant que vous n'existerez pas grosso modo on vous conserve comme des ennemis et l'Alliance Atlantique est notre ennemi l'Union Européenne on peut discuter c'était d'ailleurs un des éléments qui a permis l'extension assez pacifique de l'Union Européenne mais il y a deux choses qu'il ne faudra jamais toucher jamais l'Ukraine et la Géorgue et voilà et le Russie ne faisait pas partie des discussions contre le Kazakhstan tout le monde s'en foutait un peu et donc jusque et peu à peu l'Alliance Atlantique s'est agrandie s'est agrandie tous les pays du pacte de Varsovie sauf la Russie et l'Ukraine ont adhéré à l'Alliance Atlantique un long mouvement et Vladimir Poutine en 2007 à Munich j'y étais a dit écoutez c'est assez simple ça va être la guerre donc si vous n'arrêtez pas ça va être la guerre je vous préviens ça c'est en quelle année ? 2007 conférence de Munich ah Vladimir Poutine il y a 15 ans devant le monde tout le monde faisait un très long papier du monde disant coup de froid sur la conférence de Munich discours de guerre froide non non c'est un discours de guerre ça n'arrive aujourd'hui parce qu'il a compris que ça n'allait pas se faire tout facile alors il a commencé par des petites opérations en Transnistrie que vous voyez là etc puis il a fait un test général en Géorgie qui ne s'est arrêté que miraculeusement d'abord parce que déjà conventionnellement l'armée russe s'est trouvée en grande difficulté et puis parce que Nicolas Sarkozy a trouvé les mots pour dire à Poutine il faudrait peut-être s'arrêter mais sans que celui-ci revienne en arrière il a gardé ses positions et puis il s'est préparé il a compris ce qui n'avait pas marché en Géorgie il s'est préparé la doctrine Gerasimov qui est le nom de son chef d'État c'est ce qu'on appelle la guerre hybride la guerre par tous les moyens possibles et imaginables jusqu'à mais juste en dessous la confrontation nucléaire c'est pour ça que c'est un élément du jeu mais ce n'est pas un élément qui va jusqu'au déclenchement préventif on va marquer une pause c'est passionnant de...